HEC Paris, ce lundi 15 mai 2017, il y règne une ambiance inhabituelle et pour cause l'atténue en son sein de la première édition de Africa Days. A cette journée, un invité de marque en la personne du vice-président ivoirien Daniel Kablanduncan. Et l'on peut noter comme fait majeur la signature de partenariat entre cette université de renommée mondiale et l'Institut national polytechnique INPHB de Yamsoukro, représenté par son directeur général Kofing Guesan. Pour ce dernier, il s'agit d'un acte tout à fait capital qui honore la Côte d'Ivoire et ses dirigeants avec en première ligne le président de la République, Alassane Ouattara. Le cadre choisi, la première journée de l'Africa Days, devant également toutes ses hautes personnalités, est une marque de confiance faite à l'INPHB, mais surtout à notre pays, la Côte d'Ivoire. L'accord qui lit désormais HEC Paris et l'INPHB de Yamsoukro vise des objectifs divers, dont l'accès facilité de nos ingénieurs au cursus d'HEC, la mobilité des enseignants en nos deux institutions, la réalisation conjointe de projets de formation continue au profit des administrations et des entreprises, l'appui à l'ESCAE pour la réalisation de certains enseignements et la mobilité bien sûr des étudiants. Enjeux et défis de l'Afrique du XXIe siècle, c'est le thème choisi pour soutenir ce qu'il convient d'appeler le grand débat, la table ronde qui en quelque sorte constitue le principal temps fort de cette rencontre. Avant d'y prendre part, le vice-président juge nécessaire dans son adresse au pupitre de rappeler l'opportunité de la formation de plus de 3000 cadres fonctionnaires à la suite d'une convention plus ancienne entre le ministère ivoirien de la fonction publique et le groupe HEC. L'Afrique rougorge d'une population nombreuse et jeune. C'est un avantage pour notre continent tant que cette population est convenablement soignée et éduquée. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la signature recente de la convention entre le ministère ivoirien de la fonction publique, la modernisation de l'administration avec le groupe HEC pour la mise en oeuvre d'un programme de formation de 3500 cadres fonctionnaires ivoiriens en management des administrations. Sur la période 2008-2011, un programme similaire d'accompagnement et de renforcement des capacités managériales de nominierie avait été conclu entre HEC et le ministère des Comités et des Finances. C'est sur le coup de 18 heures, heure locale, que le vice-président arrive dans l'enceinte du groupe HEC. Il y est accueilli avec joie par les responsables de l'école. Ces derniers le conduisent par la suite dans les différents compartiments de l'établissement. Une sorte de visite guidée au terme de laquelle le vice-président entreprend une séance de travail avant de participer à la conférence proprement dite.